Musique Mesdames et messieurs, bonjour, ravis de vous retrouver et bienvenue dans ce principal rendez-vous de la formation au sommaire de l'actualité. Musique Une délégation éthiopienne a visité les architectures portuaires et le monde repense dans ce journal. Et dans l'actualité internationale, en Grande-Bretagne, le Brexit perturbe le commerce extérieur du pays. Musique C'était les titres, bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Une forte délégation éthiopienne conduite par le ministre éthiopien de l'économie et des finances, Ahmed Chida, a visité aujourd'hui des infrastructures ferroviaires du DMP et des sociétés de gestion à terminales conteneurs. La délégation accompagnée par le président de l'autorité des ports et des zones franches, Abouak al-Omal Hadi, s'est rendue en premier lieu au terminal à conteneurs où elle a été accueillie par les différents responsables. Par la suite, elle s'est dirigée au terminal railway du DMP. La délégation a terminé sa visite donc à la gare de Nagad. Rappelons que la délégation éthiopienne participera demain à une réunion du conseil d'administration éthiopienne Djibouti Railway qui se tiendra au Képenski Palace Hôtel. Ce sera donc demain. Le ministre éthiopien des Finances a apprécié les installations et infrastructures modernes des ports de Djibouti. Merci. Autre nouvelle, une réunion de sensibilisation sur le retrait des cartes électeurs a été organisée aujourd'hui au Palais du Peuple. On prépare à cette rencontre le directeur national de la campagne, Ahmed Ali Baleh, Madame le maire de la ville de Djibouti, Fatima Awal Ousmane, les présidents des trois communes de Djibouti ainsi que les élus locaux et les conseils de quartier. Objectif, rappeler les élus locaux, les conseils de quartier, les leaders des réseaux associatifs sur l'importance du rendez-vous démocratique du 9 avril prochain et la nécessité de mener un travail de sensibilisation, de proximité dans les différents quartiers pour que les électeurs puissent retirer leurs cartes d'électeurs et par conséquent s'acquitter de leurs droits civiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans l'actualité également, le commissaire général de la police fédérale éthiopienne, Demelash Ghebrey Mikael, a effectué ce matin une visite de travail à Djibouti. Le directeur général de la police nationale, le colonel Abdelhabdi Farah, a souhaité la bienvenue au commissaire général de la police fédérale éthiopienne, Demelash Ghebrey Mikael, accueilli à l'arrivée par le directeur général de la police, avec la délégation conduite par le commissaire général de la police fédérale éthiopienne. Cette journée a débuté par l'intonation de l'hymne national pour les deux pays. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre la police nationale et la police éthiopienne. Le directeur général de la police nationale n'a pas manqué de souligner les relations qui existent entre la République de Djibouti et la République fédérale d'Éthiopie. Le commissaire général de la police fédérale éthiopienne a de son côté remercié le directeur général de la police nationale pour son accueil chaleureux et a rappelé la relation historique des deux pays lors de ce déplacement à l'hôtel Kepenski Palace. La rencontre s'est achevée avec la signature d'un protocole d'accord entre le directeur général de la police et le colonel Abdelhabdi Farah et le commissaire général de la police fédérale éthiopienne. Sous-titrage Société Radio-Canada La rencontre s'est achevée avec la signature d'un protocole d'accord entre le directeur général de la police nationale, le colonel Abdelhabdi Farah et le commissaire général de la police fédérale éthiopienne. Un accord donc portant sur les... afin de contribuer donc les relations... renforcer pardon les relations qui existent entre les deux polices. Toujours dans le cadre de sa visite de travail dans notre pays, le commissaire général de la police fédérale éthiopienne, Demelash Gabriel Mikael a visité ce matin le nouveau bâtiment de la police technique et scientifique. A son arrivée sur place, le commissaire général de la police fédérale éthiopienne, Demelash Gabriel Mikael, accompagné du directeur général de la police, a été écuï par le lieutenant-colonel Mirgan Omar Hommet, directeur du corps urbain. Après l'arrivée des troupes, la délégation a effectué une visite des départements de la police scientifique telles que la section biologique et profil ADN, la section incendie-explosion, la section toxicologie et stupéfiants et la section identité judiciaire. Des explications courtes, claires et concrètes ont été données par le commandant Farhan Abdoulagib, responsable du service d'identité judiciaire. Au cours de cette visite, le colonel Abdoulagib Farah a présenté au commissaire général de la police fédérale éthiopienne les missions de la police scientifique et les prérogatives de cette institution. Sous-titrage Société Radio-Canada Autre information dans le cadre du projet de renforcement de la capacité opérationnelle de la gare de côte, une équipe de la société Ficherie Engineering, chargée de mener des études et les consultations techniques, a effectué une mission de travail d'un mois en vue de la donation des deux patrouilleurs de 35 mètres du ponton à la gare de côte djiboutienne. Le colonel Oasis Marbororé, commandant de la gare de côte, a réservé un accueil chaleureux aux experts japonais de la société Ficherie Engineering à son arrivée à la gare de côte. Dans son mot de bienvenue, le colonel Oasis Marbororé a assuré à l'équipe des consultants japonais que la gare de côte mettra tout en œuvre pour faciliter la mission d'études et de consultation de l'équipe afin d'atteindre les objectifs fixés. Durant la durée de leur mission de travail, les experts ont pu effectuer plusieurs visites dans les différents sites en relation avec le projet de donation de deux patrouilleurs de 35 mètres et du ponton afin de collecter les données nécessaires. Autre information, sous le slogan croissance et dons, partenariat et fidélité, le groupe Alguémide, toujours dans son rendez-vous annuel, a réuni ses employés mettant au centre de ses préoccupations ses ressources humaines, ses ressources humaines, à raison d'ailleurs, car un personnel motivé et apprécié à sa juste valeur est un gage de compétitivité et de surpassement. Cette journée fut une fête grandiose et une fierté d'appartenir à cette famille, donc se lisez sur les visages des employés qui ont été récompensés, qui fut une source de motivation et servir de modèle pour les autres employés afin d'atteindre l'excellence et une meilleure croissance. Eh bien, cette journée ponctuée de musique et accompagnée des valses d'applaudissements a été un véritable succès. Le but de l'organisation de cet événement était de présenter un message de remerciement aux clients et de leur remettre des certificats d'honneur et la remise de plusieurs cadeaux. Le PDG de la société, Ouassim Al Mahia, a salué les efforts des clients et leur confiance dans le groupe et ses produits de qualité qui sont sélectionnés selon le plus haut standard international. A la une également, le lycée d'Arta a abrité aujourd'hui le concours de recrutement des jeunes d'universitaires pour la fonction, public en partenariat avec la préfecture d'Arta et de l'ANIFIP. Le premier adjoint, Mohamed Fouzi Ahmed Assoué, accompagné par le directeur général de l'ANIFIP, Mohamed Oumar Ghele, Hassan Ali Hadji, l'inspecteur régional de l'éducation d'Arta, se sont déplacés donc pour visiter les salles d'examen et le bon déroulement des épreuves écrits du concours de recrutement des jeunes cadres au profit de la région d'Arta. Ce concours réalisé par le ministère du Travail, de la réforme de l'administration, s'inscrit suite aux recommandations du Forum de l'Emploi, des actions de lutte contre le chômage des jeunes dans les régions de l'intérieur sous l'impulsion du chef de l'État, qui a ordonné de répondre aux besoins et aux ressources humaines dans les services déconcentrés décentralisés de l'État afin de résorber le taux de chômage dans les régions. Il s'agit de créer dix postes de fonctionnaires territoriales de niveau universitaire. Et pour nous en dire plus, j'ai sur ce plateau comme invité M. Sharmak Edris Ali, directeur général de l'ANIFIP, de l'INAP, excusez-moi, et coordinateur du projet Initiative Emploi. Merci M. le directeur d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Bonjour. Alors, le ministère du Travail chargé de la réforme et de l'administration poursuit sa seconde étape du projet Initiative Emploi. Eh bien, quelles ont été les conclusions de cette première partie et les tenons et aboutissants de cette deuxième partie ? En tout cas, je vous remercie. Comme vous le savez, ça a été vraiment bien couvert. Le Forum et la Foire de l'Emploi combinés ensemble ont donné pour nous, à notre niveau, vraiment un résultat probant parce qu'il y a eu des promesses, il y a eu des promesses d'engagement. Les entreprises que nous avions invitées avaient déjà signé un protocole d'engagement. Il faut qu'on se comprenne. C'est des entreprises qui sont venues dans nos bureaux qui ont dit qu'on va engager des jeunes de notre pays pour leur trouver de l'emploi. Donc, ces personnes sont des personnes de confiance. Il y a un comité, vraiment un tax force qui est mis en place par le ministre du Travail qui suit ces personnes et qui poursuit leur évaluation sur le terrain. À l'heure actuelle, nous sommes à 53%, mais nous savons que les banques ont recruté. Les petites entreprises, il y avait à peu près 24 entreprises qui avaient promis plus de 10, entre 10 et 20. Donc, je pense que les entreprises ont recruté. Nous aurons... Nous allons donner en détail des résultats vraiment clairs par le comité dirigé par mon ami Abdelrader Iman, avec son équipe. On va donner des détails. Mais ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est que le port, les autorités du port qui avaient promis pour le mois de février et mars de recruter 450 jeunes, port seuls, tous les ports, ont demandé à l'université de Djibouti de procéder à une autre sélection. Donc, je pense qu'ils vont le faire dans la semaine. Nous aurons également d'autres entreprises, comme les entreprises de construction, qui ont commencé aussi de recruter à hauteur de 20, à 35%. Nous allons arriver... Les jeunes parlent de 5 000, c'est vrai, c'était notre résultat. Nous allons atteindre. Je pense que dans le mois, dans le 2 mois à venir, nous allons atteindre. Ah oui, c'est l'objectif. Nous allons atteindre. Et ça a été signé. Donc, on va poursuivre. Même s'il faut, bien sûr. Mais nous avons confiance, les ministres ont confiance à ces entreprises qui ont vraiment préféré venir et s'engager devant nous. Merci, monsieur le directeur. Un dernier mot, si vous voulez transmettre un message aux jeunes qui vous regardent aujourd'hui. Non, parce que là, on est passé de Djibouti dans les régions. Dans les régions que vous avez vues depuis hier. Nous avons commencé depuis une semaine à envoyer des coordonnateurs dans les différentes régions. C'est la dynamique de l'emploi. C'est une dynamique. Nous avons dit, d'abord, terminons la capitale. Et certains sont venus. Les jeunes diplômés sont venus sur la capitale participer. Mais d'autres ne sont pas venus. Le ministre, en accord avec le président de la République, a demandé à son équipe de se déplacer directement dans les régions et d'aider par, vous avez parlé tout à l'heure, de 10 fonctionnaires. 10 fonctionnaires cadre 1 à 1, cadre A2. Donc, ce matin, dans toutes les régions, le concours de la fonction publique pour 10 jeunes. Donc, ça fait 50 de cadres de la fonction publique qui vont avoir un boulot de cadre fonctionnel. Nous avons à côté de ça 10 jeunes qui vont bénéficier d'un contrat d'insertion professionnelle, communément appelé de contrat aidé. Donc, ces personnes, ces jeunes, vont avoir également, ils seront payés pendant 6 mois avec l'ANIFIP et ils auront, par la suite, ce que nous espérons, un emploi. Nous avons également 30 jeunes qui ont été sélectionnés avec le comité multisectoriel régional installé, présidé par le préfet. La communauté était vraiment représentée, les jeunes, les femmes, le secteur privé était représenté. Ils ont sélectionné 30 jeunes qui vont avoir 30 formations professionnelles. Nous avons également 10 jeunes qui vont bénéficier de services civiques, volontaires. Nous avons également emploi vert, emploi bleu pour 10 jeunes. Donc, ça fait à peu près 85 jeunes dans les régions qui vont bénéficier de ces dynamiques d'emploi. Il n'y a pas mieux. Donc, l'initiative du Bouti, elle est globale. C'est pour ça que ce que nous souhaitons, sincèrement, le mot que je voudrais dire à nos jeunes, espérer, c'est vraiment espérer dans notre système de sélection parce qu'il faut croire, il ne faut pas, bon, il faut attendre les résultats. On va avoir les résultats mais aujourd'hui, j'ai regardé vraiment le local de Boc qui parlait qui a dit mais j'ai pu participer aujourd'hui à la sélection de nos jeunes. Les gens ne sont pas venus d'Alicebi ni de Dikil. Les gens, les jeunes de Boc vont travailler sur Boc avec un cadre de la fonction publique. C'est cette espérance que nous avons voulu avec nous mais nous ne travaillons pas seuls. Nous voulons remercier tous les ministères qui nous ont aidés, la jeunesse, le budget surtout qui nous a retrouvés ce poste budgétaire, le ministère de la décentralisation, l'intérieur et surtout les préfets des régions et le conseil régional que je voudrais remercier. Et l'ANFIP, c'est grâce à l'ANFIP. Nous allons leur apporter des kits pour le... J'ai oublié, j'ai oublié juste un mot. Il y aura vraiment un atelier multi-service pour 10 jeunes. L'ANFIP va octroyer des kits, vraiment, des kits importantes à l'électricité, maçonnerie et tous les autres pétiers en fonction des besoins spécifiques des régions, ils vont avoir un apport. Une délégation ministérielle va se déplacer mercredi, jeudi. Donc là, on va clôturer à Arta, mais une délégation ministérielle, le ministre du Travail va se déplacer dans le nord et le ministre de la décentralisation va aller sur le sud. Voilà, globalement, c'est l'espoir, c'est la renaissance de l'espoir. En quelque sorte, nous espérons atteindre même plus que 5 000, pourquoi pas 5 000, mais plus que ça. C'est notre espérance. Merci. Ben, espérons-le. Merci, monsieur le directeur, je vous êtes en rappel, directeur général de l'INAP, chez monsieur Chalmaki Dessa. Allez, merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Dans le reste de l'actualité, une caravane médicale et pluridisciplinaire s'est déroulée à l'issé billet du 9 au 10 mars 2021. Cette caravane était composée de 5 médecins spécialistes, dont un gynécologue, une pédiatre, un pneumologue, un ophtamologue et une stomatologue. En tout cas, plus de 600 personnes ont pu bénéficier des bilans et des consultations gratuites. Le ministre de la Santé, conformément à la politique initiée par le chef de l'État, doit approcher les soins spécialisés aux populations rurales. C'est félicité du nombre de personnes qui ont bénéficié de cette caravane. Le préfet d'Ali Sébillé, Moussa Adan Migane, qui était sur place, a pu constater le déroulement de cette opération. Il a vivement remercié les organisateurs tout en soulignant que cette initiative à caractère humanitaire a été hautement appréciée par l'ensemble des bénéficiaires. Le dimanche 7 mars 2021, une caravane médicale qui va sillonner toutes les cinq régions. Nous sommes aujourd'hui à Aliss Sébillé pour offrir, bien sûr, les prestations et soins spécialisés à la population de cette région. C'est l'hôpital régional Ahmed Absi ou Orsamad d'Ali Sébillé qui accueille ces opérations. Au total, six spécialités sont aujourd'hui renforcées par des médecins et spécialistes pour assurer une couverture plus large de la population de la ville d'Ali Sébillé et bien sûr des zones rurales environnées. C'est une initiative du ministère de la Santé. Sport à présent, Balho est au cœur d'un événement, événement sportif et culturel. C'était hier qu'il y a eu la participation des différents sous-préfectures de la région à savoir Adailou, Ronda, Imabla, La Kassal ainsi que 13 localités de la région de Dora ont répondu présents à cet événement de la région de Tadjura. Cette initiative a été appuyée parrainée par le président du conseil régional de Tadjura, Omar Hussain, qui n'a ménagé au Caneffor pour contribuer au succès de cet événement. Cependant, cette journée sportive et culturelle a réuni les compétiteurs des différentes circonscriptions de la région de Tadjura pour concourir dans les disciplines sportives, sachant que la révalorisation et la rédynamisation de la culture placée au cœur de cet événement est un message significatif pour la jeunesse afin qu'ils puissent œuvrer à la préservation de leur patrimoine culturel. Les compétitions de Hila, de Radoïta sont une parfaite illustration d'une compétition dans le zone rural. Elle reflète d'autre part la promotion de l'esprit d'amitié entre la jeunesse de la région. En outre, le président du conseil régional, le préfet ainsi que le député Omar Adel et Mohamed Berkhazelad ont été les invités de marque qui sont déplacés pour procéder à l'ouverture de cette compétition. Parmi les organisateurs de cet événement, la présidente de la commission d'organisation Medina Ali Dimbio s'est dit satisfaite du bon déroulement de cet événement. sportif qui est organisé par le conseil régional de Tajura ici à Balho et qui regroupe des jeunes, des ambassadeurs des 25 localités de la région. Ce que nous avons beaucoup apprécié cet après-midi, c'est la renaissance avec des activités sportives traditionnelles telles que le conso, la lutte. Donc, voilà en quoi. Je trouve ça très très intéressant que le conseil régional fasse ce genre d'activité pour les jeunes en mariant la tradition et la modernité de pérenniser ce genre d'action. Très important parce que dans des localités comme ça éloignées du Chefflué qu'il y ait des rencontres, des si belles rencontres, des rencontres qui rassemblent autant du monde, autant des jeunes et en plus avec des activités qui intéressaient le public comme je l'ai constaté. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières. L'activité au Royaume-Uni s'est contractée en janvier notamment à cause des mesures pour lutter contre un variant très contagieux du coronavirus tandis que le commerce extérieur a enregistré une chute record avec la sortie du marché unique européen. Le PIB britannique a réculé de 2,9% en janvier après une hausse de 1,2% en décembre d'après des chiffres publiés vendredi par l'Office national des statistiques. Eh bien, il se trouve encore 9% sous son niveau de février 2020 avant le choc de la pandémie. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir à 22h pour un nouveau journal. Très bonne suite de programmes sur Télé-Jouty. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada